Musique Excellences, Monsieur l'Ambassadeur, Chers amis, en vos titres et qualités, Je suis en tant que bourgmestre d'XL et avec mes collègues du Collège des Echins et des Echilles qui sont présents aujourd'hui. Je suis particulièrement élu de pouvoir inaugurer cette plaque commémorative à l'honneur de Monsieur Aissou qui, il y a 60 ans, aujourd'hui exactement, a été assassiné sur notre territoire à XL. Et je pense que, et je remercie toutes celles et ceux qui depuis autant d'années ont entretenu cette mémoire, ont entretenu ce désir de pouvoir, d'une manière évidemment très tardive, rendre hommage à ce qui s'est passé ici, à cette victime d'une période que nous espérons révolue. Je remercie les chevins ivrouillés qui, de manière alassable, en tant que historiens aussi pratiquement de la mémoire d'XL, les autorités de l'ULB, les avocats belges et autres qui, à l'époque, ont défendu cette cause. Nous sommes très attentifs à ce que notre mémoire collective puisse rendre hommage à toutes ces femmes et ces hommes qui ont été tués dans des circonstances, que ce soit ici, en l'occurrence, dans le combat par rapport à l'Algérie et son indépendance. Mais il y a eu, sur notre territoire aussi, d'autres mémoires sur lesquelles nous voulons revenir. Je pense aux victimes du colonialisme africain. Nous allons fêter les 60 ans d'indépendance et il y a aussi un travail qui est réalisé pour pouvoir justement redonner une place en changeant des noms, en enlevant certaines statuts, en faisant en sorte qu'aujourd'hui, avec nos yeux, il n'est pas possible de regarder le passé sans vouloir soit le contextualiser, soit rendre hommage et parler de manière un peu claire sur les conséquences d'une vision que nous ne voulons plus, qui n'est certainement pas celle que nous voulons défendre, que ce soit celle du colonialisme, que ce soit celle de l'impérialisme, que ce soit celle de la volonté de certains pays d'utiliser la force, le meurtre, parfois l'assassinat, alors que c'est évidemment totalement inacceptable. Je vous remercie parce que si on en est là aujourd'hui, c'est parce que cette flamme de la mémoire, elle a été entretenue inlassablement par plusieurs personnes, personnalités, institutions. Je parlais de l'ULB tout à l'heure, je pense qu'ils ont joué et qu'ils continuent à jouer un rôle important. Il y a encore une conférence qui se tiendra aujourd'hui à tous ses amis, à toutes les parties qui ont été d'une manière ou d'une autre présentes pour soutenir et la famille et l'entourage de cette victime comme d'autres. Je voudrais au nom de la commune d'Ixelles les remercier, leur dire merci. Et de notre côté, ce n'est pas grand-chose, mais c'était le minimum que l'on pouvait faire, c'était d'apposer sur l'espace public cette reconnaissance de manière la plus claire possible. Je vous remercie. Applaudissements 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 Alors, je vais essayer de... Tu vois, la caméra. Je suis tombé ici à 60 ans, jour pour jour, poché par les barres assassines d'une organisation terroriste, extrémiste, dans les sponsors où les commanditaires seraient derrière la frontière. C'est une page d'histoire, elle est là, il faut l'accepter tel quel. Notre jeune ressortissant accueilli, au terme de ses études brillantes de médecine, cette année, était assassiné juste derrière cette porte. Il habitait au deuxième étage, sur le côté gauche, et il activait, pour une cause tout à fait légitime, l'indépendance de l'Algérie. Son seul tort aura été justement d'activer au sein de cette organisation des étudiants algériens musulmans. Et aujourd'hui, en commémorant cet événement tragique, nous devons aussi comprendre que ça a été un événement historique dans nos relations avec le peuple belge. Dans la mesure où il y a eu, comme le dit Serge Mouraud, à juste titre et tout à fait justement d'ailleurs, qu'il y a eu un avant et un après à Cléaissou. Quand on a vu ces obsèques impressionnants avec le drapeau algérien sur le cercueil, c'était une première en Europe. Et c'est une chose qu'il faut absolument souligner. Et donc, ça a contribué à dynamiser, à renforcer, à galvaniser ce sentiment et ce mouvement de solidarité agissante et profonde de large pont de la population et du peuple belge, avec des frères de combat qui menaient un combat juste pour la libération de notre pays, qui était subjugué par un joug colonial qui s'accompagnait des choses les plus horribles, dont la torture qui était quasiment systématique et massive à ce moment-là. Et on doit aussi à tous nos historiens qui sont présents, Paul Emmanuel Bavin qui est là, on aura aussi un autre historien, Guy Pervillet, qui viendrait de Toulouse, nous rejoindre peut-être l'après-midi, pour donner cet éclairage justement sur le système répressif, répressif, y compris le franc judiciaire, comme vous l'appelez, et ce sentiment extraordinaire de soutien que nous avons pu puiser parmi le peuple belge et qui s'accompagnait aussi bien à travers le comité pour la paix qu'au sein du collectif des avocats qui se sont mobilisés avec M. Serge Mouraud, notamment, pour sauver des dizaines d'Algériens de la guillotine de l'autre côté de la frontière et aussi, bien sûr, rendre un hommage particulier à tous ces réseaux de soutien logistique qui étaient l'extension des réseaux qui existaient en France, les réseaux Janssen, Curiel, etc., et qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir justement nous retrouver pour cette plaque historique et qui fonde maintenant le socle de cette relation que nous avons avec le peuple belge qui, dans ces moments tragiques, avait soutenu notre juste cause pour l'indépendance. Je vous remercie et je dirais encore une fois un grand merci à M. Yves Rouillet qui, depuis le début, s'est fortement engagée, malgré les quelques difficultés qu'on a pu avoir en dernière minute, et de pouvoir mener à terme cette entreprise qui restera quand même, comme sur le plan historique, qui a une signification, une incarnation de ce mouvement de solidarité. Je vous remercie. Merci beaucoup. Applaudissements C'est pour moi ? Oui, c'est pour ça. Bon. Ça marche ou bien ? Ça marche ? Il marche ? C'est pas évident, je n'entends rien. Ça marche. Ça marche. Ça marche pour la télévision. Ah, il fallait me le dire. Il fallait me le dire. Ah bon, bon, bon. Mes chers amis, c'est vraiment un moment émouvant que cette matinée. Il y a 60 ans, exactement jour pour jour, nous ne pouvions pas imaginer que 60 années plus tard, nous allions nous retrouver ici, devant cette porte, pour commémorer un événement qui a une portée symbolique extraordinaire, qui dépasse la personnalité de ce jeune étudiant qui venait de terminer ses études de médecine, qui s'appelait Akli Aissu. Pourquoi ? Ça le dépasse pour deux raisons. Une première raison, vous permettrez, c'est un peu égoïste, je parlerai de l'aspect algérien. Une deuxième raison, c'est l'aspect belgo-algérien. Première raison, côté algérien. Depuis l'indépendance, on pense en Algérie, à juste titre d'ailleurs, que le peuple algérien s'est dévoué, s'est sacrifié et mort les armes à la main pour libérer son territoire. Il a perdu plus d'un million d'hommes. Mais ce que je regrette, c'est que depuis, on parle peu de tous ces Algériens hors du territoire national qui se trouvaient en France, en Belgique, en Allemagne, en Suisse, qui ont payé non seulement de leur liberté, parce que si l'on compte le nombre de détenus et les années de prison, il y a eu pour des millénaires, je ne dis pas des siècles, des millénaires de prison, d'années de prison, parce qu'il s'est trouvé plus de 50 000 Algériens qui, directement ou indirectement, ont connu les prisons ou les camps d'internement pour plus ou moins longtemps. Et ensuite, nous avons eu aussi cette émigration algérienne, rappelons-nous, qui était une force de travail des jeunes d'entre 20 et 30 ans qui venaient louer leur force de travail en Europe. Eh bien, cette émigration algérienne a payé le prix fort au point de vue de sa vie, parce qu'il y a eu, entre la France, la Belgique, l'Allemagne, la Suisse, plus de 9 000 morts, chose dont on parle peu. On parle d'un million et demi de martyrs en Algérie, mais on ne parle pas des martyrs qui ont payé de leur vie le prix de l'indépendance de l'Algérie. Et ici, devant cette porte, l'homme qui est mort derrière cette porte il y a 60 ans, est un exemple historique de ce sacrifice, de ce dévouement des Algériens de l'émigration pour l'indépendance de l'Algérie. Deuxième symbole, c'est que Akili Aysiou est mort sur le territoire belge ici, et c'est pour cela qu'aujourd'hui, on a assisté à cette époque-là, à cet enterrement qui a bouleversé l'opinion. Je ne dis pas, n'exagérons pas, ce n'était pas toute l'opinion publique, mais au moins une partie importante de nos amis belges qui étaient conscients que la lutte qui était menée à cette époque-là était une lutte de justice, de droit pour le droit à la vie, le droit à l'indépendance, le droit à la sécurité de tous les pays colonisés, de tous les peuples qui étaient dominés par d'autres. Et c'est cela, ce sont ces amis belges qui étaient tout, très peu nombreux. J'en vois quelques-uns là devant moi, très peu, qui étaient avec nous à ce moment-là. Et ce sont ces personnes, je ne voudrais pas citer de nom parce que passé un certain âge, la mémoire est tellement faillible qu'on risque d'oublier l'essentiel. Donc, en ne citant personne, je les cite tous. Et donc, c'est ces amis belges qui étaient avec nous, dont je vois certains ici devant moi, ce sont ces amis belges qui ont été le facteur de cette unité et de cette compréhension de la justesse de la lutte d'un peuple pour sa liberté. Et cela a été, heureusement, il y a encore trois ans, ressuscité à Alger et certains d'entre vous étaient présents à Alger lorsque nous avons rappelé cette mémoire, ce sentiment d'amitié qui a fait qu'entre cette minorité du peuple belge, je dis une minorité, mais c'est une minorité agissante, c'est une minorité importante, c'est une minorité qui donne à réfléchir sur l'importance que peut-être le développement et la défense d'une idée, même si elle est défendue par une minorité. Et cela, le peuple algérien n'oubliera pas et je pense que l'Aklé Aissiou par son sacrifice est un des symboles de l'unité de la, non seulement de la sainte-méthie et de l'amitié mais de la fraternité entre nos deux peuples, le peuple algérien et le peuple belge dont vous représentez ici, aujourd'hui, une minorité agissante mais tellement respectable. Merci. Oui, merci. Je dirais juste quelques mots pour rattacher Aklé Aissiou à Ixcel où nous nous trouvons. Première chose, Aklé Aissiou était un militant. Il a travaillé en base arrière en quelque sorte. Bruxelles a souvent été une base arrière. A souvent été un territoire refuge aussi pour les gens qui, dans leur pays, avaient du mal à exprimer leurs idées, devaient se battre pour la liberté et pour une nouvelle vision de l'avenir. On a accueilli énormément de réfugiés déjà au XIXe siècle et au XXe siècle à Ixcel et à Aklé Aissiou en faisaient partie. Mais il n'était pas qu'un militant de la guerre d'Algérie, il était aussi un Ixélois intellectuel et un Ixélois engagé dans la vie culturelle. Et donc ça, c'est extrêmement important parce qu'il a certainement mené énormément d'actions presque militaires ou de formations de cadres mais aussi tout simplement faire connaître le peuple algérien au peuple belge. Et ça, en termes d'investissement pour l'avenir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et lors de son enterrement, la foule qui suit le cercueil, ce ne sont pas que des Algériens ou des militants algériens, c'est aussi énormément d'Ixélois et de Bruxélois et d'autres étudiants de l'ULB qui étaient là. Je l'ai dit à monsieur l'ambassadeur, mon père a été très longtemps envoyé spécial du journal Le Soir en Algérie et je relisais en préparation de la journée d'aujourd'hui ces articles qui faisaient un peu le bilan de dix ans d'indépendance, c'est au début des années 70, sur l'arabisation de l'enseignement, sur que faire de la manne pétrolière, comment créer du logement, toutes ces questions essentielles. Et c'était extraordinaire de lire comment en dix ans l'Algérie s'est construite à d'abord dû déconstruire le colonialisme puis reconstruire une nouvelle nation avec des immenses difficultés. Et en lisant ces articles, on avait presque la larme à l'œil parce qu'on s'est dit que les sacrifices de gens comme Akli Haïssiou ont pu permettre la création d'une nouvelle société extraordinaire dans le Maghreb. Akli Haïssiou a fait venir des artistes majeurs, notamment au théâtre Molière et c'est par ces actions-là que le peuple belge et les Itélois ont vraiment découvert l'Algérie à partir de 1960, à la fin des années 50 et à partir de 1960. Vraiment, merci à lui. Alors, juste avant de dévoiler la plaque commémorative, je voudrais dire qu'en tant que bourgmestre, j'ai effectivement été sollicité et je l'ai dit notamment de notre collègue Yves Brouillet mais d'autres aussi pour faire cet acte précis. mais je dois dire que je ne l'aurais pas fait si nous, Belges, nous ne faisions pas le même travail de mémoire par rapport à tout ce que la Belgique a pu commettre aussi comme crime, parfois, comme atrocité dans les pays où elle était elle-même active. C'est dans cette cohérence-là que je trouve que pour une double raison, parce que ça s'est passé à XL, mais parce que nous-mêmes, nous faisons ce travail de mémoire par rapport à notre propre histoire, que je trouve que nous avons une cohérence et un devoir et une légitimité à pouvoir inaugurer et apposer cette plaque commémorative tous ensemble. Voilà, si vous êtes prêts, peut-être quelqu'un peut faire quelques photos aussi pour la commune ? Comme ça, on a... Parce que c'est vrai que... Voilà, monsieur, alors, comment est-ce que ça va ? On va simplement la taille glisser, c'est ça ? Oui, oui. Voilà. Ça va ? De ce côté-ci ? je me dis bien mieux. Voilà. Si vous êtes prêts, on y va ? Voilà. 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 Il faut être cohérent. Il faut être cohérent. Merci. Merci. Merci à tous pour votre présence. Merci. Sous-titrage ST' 501